Bonjour Caroline. Bonjour. On est présentement le 27-28 octobre. 28 octobre, on est en Floride. On s'en va à notre première soirée de chasse aux sangliers, aux cochons sauvages. Regardez-moi les guns qu'on a, c'est incroyable. Avec des silencieux, des night vision. Non, vous êtes légal, là? On est légal avec ça, c'est normal. Il dit que c'est meilleur le soir, les cochons fait trop chaud le jour, il met à la nuit. Donc, il est 6h présentement, il fait noir à 7h, donc on part un petit peu plus de bonheur. Normalement, on travaille juste la nuit. Nous, on peut l'essayer un petit peu avant de faire un film, c'est en saurant de clarté. Sinon, on a un night vision pour filmer de nuit. On va essayer de filmer un killing shot de nuit pour une première. Apparemment, ça marche comme ça ici. C'est légal de tirer sanglier de nuit, avec des night vision, des silencieux, des gars. Daniel a un 12, moi j'ai une 308, puis Pat l'a une 300. Ça fait, avec un 4 roues monté comme ça, ça se peut poutre, 20 000 piastres, on est aux âges. On a un bon gain en plus. Robin, notre gars, c'est le meilleur de la France. C'est moi. C'est toi. C'est merde. C'est merde. Là, ici, on commence, regardez, il y a des petites caches, des petites caches fermées. Ils nous font chasser de nuit parce que les sangliers, il fait trop chaud de jour, ils ne marchent pas de jour. Ça fait que là, il est 6 heures le soir, il fait noir à 7 heures, 7 heures et quart. Ça fait qu'il nous positionne dans le coin d'un champ d'orange, ici. C'est un champ d'orange à l'arrière. Regardez, tout taillé. Il nous positionne dans le coin d'un champ d'orange parce qu'il y aura des sangliers, selon lui, selon le guide, Robin. Puis, il met de la nourriture au sol. Je vais vous dire, il semble en avoir parce que quand on a passé une sable ici, regardez ça. C'est plein de pistes. Il y en a en tabarouette. C'est bien plein. Regardez. C'est plein de pistes, ce qu'il y a là-bas, de sangliers. Ça fait que, après moi, ça va être dangereux à soire. Tu as hâte de voir. C'est ma première expérience à vie aux sangliers sauvages. On a l'air d'avoir un bon guide qui connaît ça. C'est un gars de gun shop, un magasin qui vend des guns. Ça fait qu'on est équipé en guns, pas après. Jamais un gun de ma vie dans mes mains. C'est un gars de ma vie dans mes mains. J'étais à la chasse aux cochons sauvages en Floride. C'est la deuxième fois de ma vie que je me retrouve dans un tree stand. Première fois de sel. Première fois de stégé pro expédition au chevraie. Il y a peut-être cinq ans. Là, c'est ma deuxième fréquence de chasse en Floride. J'aime tout un arme. Avec la Nike Vision, toute la quête. On espère voir des cochons. Ils commencent avec de faire noir un peu. On va voir ce que ça va donner. Je vais te tirer un cochon. J'entends même bouger encore derrière de moi. Ils viennent tout arriver, on dirait. J'ai fait comme les gars, comme on dit. Je l'ai tiré dans la tête. J'ai entendu un gros son de cochons crier. Là, je les ai vus toutes partir dans le night vision de la carabine. J'ai hâte de le voir avec mon spot, il est bien écrasé à la tête. J'ai bien tiré dans la tête. Peut-être un peu dans l'arrière de la tête, à peine dans le coup. Mais, pas mal sûr que je visais bien dans la tête. J'ai hâte de le voir. Je ne vois pas bien avec la carabine, il est écrasé là. Je pense qu'il aurait été mouré dans le poids, je ne sais pas. Ça veut dire que je ne l'aurais pas voulu prendre dans la tête. En tout cas, c'est vraiment hâte. Sous-titrage ST' 501